Merci beaucoup d'être présents. C'est notre deuxième conférence de presse. Une conférence de presse qu'on appellera désormais plus conférence de presse, mais bien point de presse. Déjà, de par la présentation, ça a changé. Tout va se faire debout et avec l'écran de présentation. Bien. En tous les cas, il y a aussi d'être si nombreuses après mon invitation. Donc, permettez-moi de commencer notre conférence de presse. Voilà. Nous allons commencer, et comme ça a été dit dans l'invitation, nous n'avons pas peur que nous allons développer, notamment la situation politique en ce moment-ci, dans le pays, qui est très malade. Deuxièmement, nous avons traité du problème des cadavres qui se vendent actuellement, qui apparemment se sont vendus à des écoles de médecine. Nous parlons aussi de notre premier mai, du premier mai de l'Union populaire. Et nous parlons des innovations qu'on retrouvera sur le site web de l'Union populaire. Mais nous allons commencer d'abord par des nouvelles qui nous font plaisir. Des nouvelles, par exemple, le Parti travailliste qui n'organisera plus de meeting le 1er mai, en tout cas, par cette année, en 2014. Et le MMM, quelque part, dit, lui, qu'il est en train de réfléchir pour voir s'il devrait organiser son meeting ou non. Dans les deux cas, pour nous, ça nous donne l'impression que, par exemple, le Parti travailliste, continue dans un prolongement. Vous avez des signes de profond renou, déjà l'année dernière, lorsqu'ils ont annulé leur médecine du 1er mai. Pour le MMM, le problème est autre. Le MMM, c'est une icône politique. C'est une icône pour les travailleurs. Ceux qui connaissent le MMM, ils savent qu'ils ont été vraiment une grosse partie prenante de la lutte populaire. Donc, est-ce que, pour eux, ce serait si compliqué d'aller seul, en ce moment, en 2014, sur une plateforme le 1er mai ? Je pense que ce serait compliqué pour eux de le faire actuellement, parce que la confiance n'est plus. Puis, il y a la grande question autour de ça. Que deviendront les petits passons-pilotes, comme le MSM ou le PMSD, qui, à eux deux, combinent 5% de l'électorat, et qui comptent, justement, sur ces gros partis pour pouvoir parler à un grand nombre de nos ressens ? Donc, est-ce que ce n'est pas le début de leur déclin, à ces petits partis, comme le MSM et le PMSD ? C'est ce qu'on va voir. Et pourtant, l'absence de lutte le 1er mai posera un petit problème, notamment au niveau des travailleurs du transport, qui se servaient, justement, du lutte le 1er mai, des événements du 1er mai, comme un levier de pression pour que leurs revendications, leurs inclinations soient éventuellement entendues. Et donc, on perd cette partie-là dans la lutte des travailleurs, avec la non-organisation des meetings du 1er mai. Bon, c'est un moindre mal, parce que, à mon humble avis, il faut toujours garder en tête que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, et donc pas la fête des politiciens, surtout quand ils sont, c'est un problème. Réjouissons-nous encore, parce que, Daman Dureka, rédacteur en chef du samedi plus, donc, a gagné son procès en 1846 contre le DPP. C'est une victoire pour la démocratie et la presse indépendante mauricienne, bien entendu. C'est un gros pied-de-nez à ceux qui parlent de nos journalistes en tant qu'animaux, en tant que samimaux, en tant que semi-intellectuels, donc c'est un gros pied-de-nez, juste pour rappeler que la liberté d'expression est une règle fondamentale de la constitution mauricienne. Nous allons nous réjouir, mais pas trop fort, parce que Yathine Varman a été formellement accusé d'agression, c'est une bonne chose, on attendait cela avec beaucoup d'impatience, c'est arrivé, et le procès pour complot contre la famille Jalot-Intérayé, mais bon, la contrepartie, c'est que cet événement risque de servir du type de diversion par rapport aux règlements politiques, aux tractations politiques qui se déroulent actuellement. Et plus important, il y a les bases d'une réforme électorale qui ont été jetées par Ramoulan conjointement avec Béranger. Donc, il est évident qu'en coulisses, ces deux-là, ils vont essayer de tailler la réforme électorale qui m'ont proposé certainement avant les élections, de façon à ce que les prochains scrutins soient à leur faveur et non pas à la faveur des petits partis, des partis émergents. Mais nous l'avons un peu plus tard, depuis que la manière. Diversion aussi parce qu'il y a une certaine tension sociale. Il y a des tensions sociales qui sont en train d'émerger, notamment à Rochebois, notamment dans le sud, au niveau du Péticapre, au niveau du Môme. Les tensions sociales liées à l'eau, aux problèmes de l'eau. Nous avons un gros, gros, gros problème de l'eau. Et c'est un sujet sur lequel nous allons revenir dans un autre point de presse, beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus d'éléments d'informations qui pourraient devenir à réfléchir sur les actions éventuellement, en tant qu'ils vont se passer du coup de l'eau. Alors, je vais parler de la guerre de l'eau. C'est un énorme problème. On vient d'avoir presque 100 millimètres d'eau par jour, pendant quelques jours. Et on est encore en train de subir des coupures sauvages. Je rappelle que moi, je suis de vie à Quatre-Borne, dans le vieux Quatre-Borne, et qu'il nous arrive de ne pas avoir de l'eau pendant 3-4 jours. Ils ouvrent les vannes pendant une heure, c'est-à-dire entre 11h du soir et minuit, et le reste du temps, on n'a pas d'eau. J'avais fait une remarque aussi sur les réseaux sociaux, en disant que c'est bizarre que pendant la période de carême chrétien, on ferme l'eau pendant un week-end, alors que les dimanches, les jours sacrés, pour les catholiques. Donc, il y a un gros, gros problème. Ce sont définitivement des incompétences qui sont avérées. Au niveau de la distribution, on sait que le réseau, les tuyaux, sont en tellement mauvais état que même quand il n'y a pas de pluie dans les régions comme Rochebois, on a de la boue dans l'eau. Donc, c'est un problème. Et il y a la question de la gestion du réseau. Et là, moi, ce que j'appelle la guéterisation, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en bord de mer, apparemment, ils ont l'eau toute la journée, toute la nuit, sans discontinuer, avec une grosse pression comme Radeux, alors que nous, que ceux qui vivent dans Rochebois, que ceux qui vivent à Quatre-Bourgne, à Belle-du-Câtre, nous, on est en permanence avec des problèmes d'autres. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent se permettre d'appeler des citernes de la CWR pour remplir leur piscine, alors que chez d'autres, on n'a pas une seule groupe d'autres. Et moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est quand vous les appelez, ils vous disent, « Monsieur, achetez un réseau-bois. » Ce qui semble obligé, c'est qu'ils sont service providers. En tant que provoyeur de services essentiels, ils ont un minimum de services à donner. Et ça, dans le cas de l'eau, c'est de donner l'eau. 24 fois sur 24, ça doit être leur priorité. Leur priorité n'est pas de couper l'eau. C'est beaucoup plus l'inverse. Nous reprendrons bien entendu en détail ce gros dossier de l'eau un peu plus tard parce que c'est vrai qu'entre les nominations politiques, entre les nominations au bord de certains membres de groupes socioculturelles, à la CWA, à l'étape du réseau de distribution d'eau, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de preuves à amener et beaucoup de choses à prévoir contre la CWA et contre la façon de faire de cet organisme de l'État. Allez, la situation politique actuellement, elle est hachée. Elle est honteuse. Elle nous fait honte parce que ce sont nos élus. Ce sont des élus du peuple. On les a mis au pouvoir et pour l'autre, dans la position de l'opposition. Aujourd'hui, on les revoit en train de fricoter. C'est une honteuse situation. Moi, sérieusement, si on me demande si je suis bon ici aujourd'hui, je dirais non. Donc, définitivement, ça ne fait pas honneur à la démocratie. Même si la démocratie permet le jeu, permet en fait de faire des alliances, de faire des misalliances. La démocratie permet, mais pas dans ces conditions-là. Alors, pour moi, et pour l'Union Populaire, de facto, il est inacceptable que les partis politiques, on dit historiques, tiennent le pays en étage. Ils tiennent l'avenir du pays, l'avenir politique, l'actualité politique, l'avenir du pays en général en étage. Et ça, c'est très grave. Ils le font parce qu'ils sont en train de manipuler l'appareil de l'État. Ils se servent de l'appareil de l'État à leur propre fin partisane, dans le sens où ils s'arrangent à mettre en place un gouvernement, à démonter une coalition qui gouverne, et mettre à la place une opposition qui est dans une situation et qui sont un peu critiques parce que son partenaire, la principale composante de son partenariat, se trouve en cours actuellement et n'arrive pas vraiment avec une crédibilité efficace. Donc, ils sont en train de vraiment manipuler l'appareil d'État à leur fin. Et ça, je trouve que c'est très grave. Il faudrait que, dans la réforme électorale qui arrive, que notre constitution soit protégée de ce genre de manipulation de la part de partis politiques qui se trouvent au pouvoir. Là, nous sommes en train d'avoir une démonstration de ce que peut faire un parti politique quand il est au pouvoir avec ses étudiants. Évidemment, c'est un signe de panique de la part des dinosaures. C'est-à-dire que, là, le problème se corse la base militante du NMN est en train de laisser partir sa confiance. Du côté du parti travailliste, on a noté, par exemple, dans la circonscription numéro 5 qu'on appelle le bastion du travailiste, la recote du parti travailliste de Nabil Ramboulam. Et c'est surtout Nabil Ramboulam lui-même dont la recote est en train de chuter actuellement, qui est en train de chuter. Ça a commencé depuis bien longtemps. Mais ce qui est clair, c'est que Nabil Ramboulam n'est pas sûr de faire de très vieux zoo dans la circonscription numéro 5 à se demander s'il posera même la candidature là-bas. Je ne suis pas tellement sûr. Et puis, pour moi, si vous voulez, que ce soit du parti travailliste ou du NMN, c'est de là qu'on trahit leurs partisans. On trahit les électeurs, ceux qui ont voté ces partis-là. Et donc, on est vraiment dans un cas de figure où les électeurs devraient rejeter de telles mabouilles et surtout une telle façon de faire la politique parce que pour nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire la politique dans cette façon en 2014. Donc, pour l'Union Populaire, ce qui se passe, c'est que Ramboulam est en train de se mettre dans les starting blocks pour les élections générales. Et donc, il se met en mode ce que nous avons appelé en mode nomination day, c'est-à-dire ce jour qu'on dédie entre les élections et la distribution du Parlement. Donc, voilà. On doit s'attendre à la reprise, au moins, quelque part, à la reprise du Parlement C'est-à-dire le 13 C'est-à-dire le 13 mai. Donc, on doit s'attendre à, peut-être pas le 13 mai, mais à partir du 13 mai, à entendre une possible annonce de distribution du Parlement, ce qui donnerait constitutionnellement 180 jours de délai pour appeler des élections générales. donc, il nous donne un pensé qu'il faudra qu'on s'attende à des élections générales en fin 2014 et dans cette optique, il faudrait que, par exemple, l'Union populaire s'active et accélère ses démarches afin de se mettre en place pour qu'on soit présent dans les vagues de la construction. Donc, encore une fois, par tout ça, on voit que c'est une tentative désespérée de s'accepter au pouvoir. Il est dit que Paul Béranger se trouve dans une configuration actuellement avec Ramboulam où il serait premier ministre et Ounarine Ramboulam serait président où il se partageraient les responsabilités de direction de cabinet ministériel, de conseil ministériel. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet, on va continuer comme ça si on n'arrive pas vraiment à arrêter le cours de ces choses. Plus gros problème, et ça va devenir si vous voulez un gros problème constitutionnel à la fin, il faut vraiment l'empêcher. Empêcher déjà qu'il change la constitution sous prétexte de réforme électorale ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de prévenir ce problème-là. Alors, imaginez les deux grands partis qui décident tout simplement d'aller tout seuls aux élections. partis travaillent d'un côté, partis de l'un même de l'autre et que tous les deux briques 30%, l'un 30%, le même 28%. Le problème, c'est qu'ils peuvent automatiquement décider de se mettre en coalition aussitôt que les résultats des suffrages sont annoncés, ce qui donnerait aux Mauriciens un parlement sans opposition. ce qui nous donnerait un paysage politique bipolaire sans polo. Enfin, pas polo. J'ai 100 points d'ancrage. disons, pour moi, ça, il faut à tout fait qu'on empêche ça. C'est un énorme problème, ça va devenir un problème constitutionnel et ils le savent, déjà, que ça va être un problème constitutionnel et à notre avis, ils vont tenter de changer la Constitution en s'attaquant à un redressement de la réforme, à un désajustement de la réforme. donc il va falloir surveiller cela de très près. Affaire des cadavres. Pour l'Union Populaire, il est temps de vraiment prendre des sanctions dans cette affaire parce que les proportions de l'affaire sont en train de devenir énormes. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on ait annoncé récemment la mise en accusation de Yathine Warma. Croyez-moi, la mise en accusation de Yathine Warma mettra peut-être en filigrane l'affaire des cadavres parce que c'est une affaire assez grave pour moi et à mon sens, c'est pour nous un peu plus là dans la façon dont c'est pour le monde. Donc premièrement, il est inacceptable que nos compatriotes de publicité et signaux de notre société et même la perspective d'être traité de la sorte, on devrait être en mesure amoriste de se dire que quand nos parents arrivent à un certain âge qu'on puisse les mettre dans un dans une maison de vieux, dans une maison de retraite, dans un espice sans qu'on ait le tracas de ce qui va leur arriver. Donc déjà, en commençant par là, il faut dire que c'est inacceptable. Et puis autre chose aussi, ce qui est en train de se passer montre aussi qu'on a un sérieux problème des jeunes, des plus jeunes qui n'ont plus vraiment intérêt à veiller sur leurs parents. Donc on les prend, les met dans les espices et puis on les oublie et le tour est joué. Bien sûr que ça va faire le bonheur de certains espros qui se trouve dans l'appareil de l'État, à tous les niveaux des services publics. Alors, c'est grave dans le sens qu'on retrouve les mêmes figures politiques et ministérielles dans... On retrouve les mêmes figures, les mêmes têtes dans plusieurs cas qui sont liées, par exemple, à des écoles de médecine. Pas besoin d'aller chercher plus loin, d'État. Dans le cas des affaires de cadavres, il y a le côté État civil qui tombe sous la responsabilité de chez Labakou. Donc, chez Labakou, d'État, moi, ça me sonne des cloches. Voilà. Al-Pasiguet qu'il n'y a pas longtemps, les noms de Barakou et de Gita étaient cités. Bandoui était cité aussi. À moindre titre, Bandoui aussi. À moindre titre, il y a Mireille Martin qui, selon moi, a une part de responsabilité étant donné qu'elle est en charge en fait de tout ce qui est famille, de tout ce qui est encadrement des personnes vulnérables. Donc, il y a les incompétences comme je l'ai dit des ministères de tutelle, l'éducation tertiaire Gita. Donc, Gita se trouve encore en fait avec ça. Il trouve qu'il est un incompétent, invétéré et qu'il est l'heure de l'arrêter. Sécurité sociale et protection des plus vulnérables, on ne le voit pas là. il y a une absence totale est-ce que c'est voulu ou pas ? On va la prendre de par l'enquête en cours. Est-ce qu'il y a eu, s'il n'y a pas que l'heure, bien entendu, est-ce qu'il y a eu absence totale de contrôle sur ces institutions qui ont la responsabilité d'en cadrer les plus vulnérables de notre société ? Ce n'est pas la première fois, ça. Là, aujourd'hui, c'est les vieux, mais rappelez-vous, quelque temps de cela, c'était les enfants handicapés. Donc, toutes ces institutions-là ont le même problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas s'il y a des gens compétents qui travaillent dans ces lieux-là et qui encadrent les plus vulnérables. Donc, pour nous, il est important de définir si cette absence de contrôle est voulue ou non par certains. Et là, c'est grave aussi parce que le service d'état civil est compromis. La sortie de certificat de décès, de certificat de naissance, les émissions de cartes d'identité deviennent problématiques. Ah oui! Il n'y a aucune sécurité. On ne sait pas quand le mec est mort, on ne sait pas quand il est né. En plus, maintenant, on va vous prendre vos antennes digitales, on va mettre sur votre carte d'identité. Ce n'est pas trop de tout ça. Et puis, le système d'allocations sociales, on le sait tous, il y a eu des cas où des morts ont touché des pensions pendant 50 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas punir ces gens qui ont reçu de l'argent au nom des défunts ? En France, je sais que c'est un grave délit. Ici, il faudrait que cela devienne aussi un délit. C'est aussi simple que ça. Je crois que dans la conception d'une loi, ça existe. Mais il faudrait qu'on les applique. au niveau du ministère de la Santé aussi, nous avons un problème. On ne peut pas laisser balader les cadavres comme ça sur le pays. Il n'y a que chez les fous qu'on fait ça et là encore. Donc, le ministère doit être au courant du mouvement des cadavres sur le territoire, sur le sol mauritien. ne serait-ce que par souci de sécurité sanitaire et des risques épidémiologiques potentiels qui existent avec ce type de transaction. C'est une affaire assez... L'affaire des cadavres, il y a plusieurs axes, plusieurs façons de le voir et plusieurs problèmes qui peuvent éventuellement se soulever. Puis, il faudra bien se poser les bonnes questions dans combien d'établissements d'hospices, d'établissements pour enfants handicapés, est-ce qu'on a les mêmes pratiques ? Est-ce qu'il y a eu un outil qui a été fait ? À qui profitent ces crimes-là ? Il faudrait savoir à qui profitent le fait de prendre des cadavres gratuitement et de les donner si au moins si on voulait prendre ma mère ou mon père et les donner à la science. Les donner à la science. J'aurais dû pouvoir bénéficier de quelque chose. Tu veux faire du commerce, d'accord, mais au moins que je bénéficie. Pas seulement eux bénéficient et la famille n'en bénéficie aucunement. Donc, à qui profite ce crime ? Comme je l'ai dit, est-ce qu'on atteint le dite ? Qui va payer vos casseux ? Parce qu'il y aura un coût dans tout ça. Il y aura un coût et est-ce qu'on va punir ceux qui ont participé à la faute ? Pagatif, définir un casse de légal bien précis pour définir le protocole, un protocole très strict parce qu'il s'agit de la vie d'être humain. Ce que nous réclamons, c'est la démission éventuellement, ou ne serait-ce qu'un débarquement temporaire, le temps que l'enquête soit faite et qu'on arrive à déterminer si lui ou non Jida ou Bafou peut-être blanchit. Parce que, pour moi, ils sont au centre de plusieurs affaires. Ils ne sont pas tout propres. Ils n'ont peut-être pas fait la chose, mais ils ne sont pas propres. Ils n'ont peut-être pas l'émensale à ce niveau-là, mais ils ont permis à certaines gens de le faire. Donc, en tant que ministre, ils ne peuvent plus être en place. Voilà. Ils se sont retrouvés au centre de plus d'une pologne que le ministère. Et puis, ils sont incompétents, c'est tout. Il faut vraiment les éjecter. Premier mai de l'union. Ça va être un premier mai assez particulier parce qu'on démarque doucement. Donc, même notre base, on est en train encore de discuter avec certaines gens qui sont en train de prendre tout leur temps. La Fabienne, on en avait discuté. C'est un petit livret de 50 pages qu'il faut qu'ils lisent attentivement et qu'ils discutent avec leurs membres. Donc, c'est assez compliqué dans le sens où ça prend du temps. mais moi, j'ai un dicton qui dit un petit coup, un petit coup de loulou sauf qu'on est un petit peu pressé avec la possibilité d'avoir des élections qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Mais, voilà, l'union, moi, je la veux à la base comme une nouvelle façon de faire de la politique. D'ailleurs, les points de presse, vous voyez, on se sert de la technologie déjà contrairement à ce que fait les dinosaures contrairement à ce que les dinosaures font, c'est-à-dire avec leurs petits arrêt pages de chérotales en train de nous donner ça. Déjà, on est en train de proposer une rupture avec ce qui se fait actuellement en matière de politique et dans l'esprit aussi, dans l'esprit politique. Donc, au niveau du 1er mai, nous avons des principes qui ont été établis. Principe 1er, la fête des travailleurs appartient aux travailleurs. C'est évident. Et puis, on va dire aussi, on appartient surtout pas à ce parti politique, on passe leur temps à grandiriser, à corrompre, à diviser la classe syndicale et surtout à couvrir la classe ouvrière, la classe des travailleurs. Parce que la classe des travailleurs, comme on se le dit, la majorité de la classe des travailleurs sont ceux qui sont au bas de l'échelle et qui ne bénéficient pas de tous les, on va dire, les peurs que les autres enrouvent. ont besoin. Donc, c'est la grosse majorité et souvent, ce sont ces partis politiques qui mentent à ces travailleurs, en fait, qui leur promettent des choses et qui font que les syndicalistes retournent leur veste, souvent. Donc, tout ça, nous, on se dit que ce sont des principes sur lesquels nous, on va s'accueillir. Nous, on veut amener une rupture définitive. On ne veut pas entrer dans ce moule politique qui est moins à mes cœurs et en disant ça, j'ai un message aussi que j'aimerais envoyer à ceux qui veulent m'acheter parce qu'elles ont été un petit peu nombreuses cette semaine à envoyer des SMS à nous passer des coups de fil et à nous proposer des voitures et autre chose. Donc, voilà, on veut amener une rupture et on est sur les bonnes règles. Non seulement dans l'action, mais aussi dans l'attitude. C'est-à-dire que, bon, faire une conférence d'hôtesse de roue, c'est déjà une chose, mais c'est dans l'attitude aussi. C'est-à-dire que, bon, il y a un respect par rapport au 1er mai que nous allons devoir garder envers les travailleurs. Nous allons donc mettre le travailleur représentant au centre des taux de la source sociale économique du gouvernement. C'est-à-dire que, sans travailleur, on ne peut pas avoir de la richesse. Et si vous ne pouvez pas respecter un travailleur, vous ne pouvez pas respecter l'électeur. Si vous ne pouvez pas respecter l'électeur, c'est la démocratie que vous respectez. Donc, quelque part, nous, on se base sur ces choses-là pour que, éventuellement, nous arrivions pratiquer une nouvelle façon d'accepter. Pour moi, ça, c'est très important. Nous allons, nous voulons permettre aux travailleurs d'être des générateurs d'offres sociales. C'est-à-dire que, ce qu'il faut pour la société mauricaine, les travailleurs sont peut-être les mieux placés à le savoir. Ce n'est pas ce ministre qui reste au Parlement qui va connaître les vrais besoins de celui qui travaille, qui fait 12 heures par jour et qui a des besoins au niveau de la famille. S'il fait 12 heures par jour, c'est qu'il ne voit pas sa famille autant qu'il voudrait et qu'il faudrait beaucoup plus de temps de loisir, beaucoup plus de loisir à sa disposition. Donc, pour moi, il est important de les mettre au rang des générateurs d'offres sociales au lieu de les laisser au rang de mandiant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le travailleur est celui qui dit c'est au moins de augmentation, de compensation, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire la possibilité de me compenser. Et l'autre, Saki Mohamed, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous souffre tout, il se met en mode de dictateur et il vous dit voilà, les travailleurs, maintenant, vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus la possibilité d'avoir trois mois de préavis, maintenant, c'est un mois de préavis avant qu'on déjette. Donc, il est temps de changer ces choses. C'est pour ça que nous, nos principes, déjà, par rapport au premier mai, par rapport à la tête des travailleurs se basent sur la politique. Donc, par respect aux travailleurs, par respect à tout ce qui s'est fait dans la lutte ouvrière, plus nous n'organiserons jamais de rassemblement politique, le premier mai. Ça, c'est définitif. Dans 20 ans, vous reviendrez, ce sera toujours la même chose. Pas de rassemblement politique le 1er mai. Ça, c'est définitif. On n'en parlera même pas l'année prochaine. Mais, on se tiendra toujours le 1er mai aux côtés des travailleurs et nous allons célébrer la fête du travail avec eux. Je pense que ça, c'est le rôle d'un politicien. Célébrer le travail, célébrer la lutte ouvrière avec les politiciens et non pas l'inverse, c'est-à-dire de célébrer les politiciens avec les travailleurs. Donc, même si demain on se retrouve au gouvernement, ce serait la même chose. On n'irait pas faire de bêtises le 1er mai. Ce sont plutôt aux travailleurs de nous inviter et de venir nous dire soit nous sommes contents de vous, venez faire la fête avec nous, on vous donnera la possibilité de parler où on n'est pas content le 1er mai c'est notre fête, venez qu'on essaie de trouver des solutions. Moi, c'est comme ça que j'entrevois le 1er mai. Alors, pour son 1er mai, l'Union Populaire répondra à présent à l'invitation reçue du mouvement 1er mai. Ouais, on a reçu une invitation. Donc, oui, on sera présent à vos bassins si cette invitation se confirme, si l'événement se confirme parce qu'apparemment les événements du 1er mai ont tendance à être une peu d'aimée. Non. L'idée, c'est que pourquoi avec le mouvement 1er mai ? Parce qu'il y a un désir de changement commun. C'est-à-dire qu'ils veulent changer les méthodes politiques, la façon politique, nous aussi. Et nous, ça nous arrange d'être à leur côté. Et le mouvement 1er mai, c'est un mouvement qui est composé majoritairement de travailleurs, de syndicalistes et de gens qui sont syndiqués. Donc, nous, c'est parmi nos premiers objectifs de parler aux travailleurs comme de parler aux jeunes. Ce sont les premiers objectifs parce que c'est eux qui font la base de leur société. d'une société que nous voudrons meilleure demain. Donc, voilà. Je pense avoir couvert la majeure partie de ce qu'on devait ouvrir. dire, je voulais vous parler des innovations sur le site web de l'Union populaire. Je suis toujours encore en développement, mais c'est le premier site politique, je vais dire mauricien, je ne vais pas m'avancer à dire dans le monde, ce sera le premier site politique d'un parti politique à proposer une transparence complète au niveau des finances, au niveau du financement du parti. Tous les mois, ou même en permanence, il y aura un poste où vous allez pouvoir voir les comptes, les comptes financiers de l'Union populaire. Donc, ça déjà, c'est une première preuve de transparence. Deuxième preuve de transparence, vous aurez aussi la liste de nos candidats, la liste des ministrables du front politique. Ces gens-là auront l'obligation d'afficher leurs avoirs immobiliers. Pour la première fois, vous entrez dans un parti politique, aujourd'hui, je rentre, je n'ai que ma chemise et mon pantalon, je dis, j'ai ma chemise et mon pantalon. J'ai dix maisons, je rentre, aujourd'hui, j'ai dix maisons. Donc, demain, lorsque j'en aurai douze, on va devoir répondre comment tu as eu les deux additionnels. J'avais une voiture, j'ai deux voitures, après, d'où vient la deuxième voiture ? C'est comme dans un mariage. Tout ce que vous avez avant le mariage ne sont pas comptés, ce qui comptait pendant le mariage et ce qui comptait quand vous avez du reçu. Donc, ce sont les grosses nouveautés. Nouveauté aussi au niveau du site, c'est la présence d'un forum et de groupes de discussion qui sont bien délimités. Nous avons la possibilité, il y a la possibilité de former partie d'une communauté de la communauté du nom et il y aura encore des développements où vous allez pouvoir, les Mauriciens vont pouvoir postuler à être candidats aux élections. C'est-à-dire un formulaire où vous envoyez votre CV, où vous envoyez votre photo, votre résumé de carrière, vos détails concernant le lieu où vous habitez, si vous participez à des groupes socioculturels et ainsi de suite. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le dire dans l'onglaire et postuler pour être candidat. Il y aura, bien entendu, notre section blog où on va inviter des spécialistes du traitement politique de venir écrire. Ben voilà, en gros, nous allons innover à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, notre force, c'est notre civilisation du web, de la technologie. Nous n'avons pas les moyens, mais nous avons de l'esprit. Voilà. Merci. Et faites passer le mot. Encore une fois, ce qui est important de se dire dans ces conditions-là, c'est que l'union populaire est en constant progrès. C'est-à-dire que nous avons des gens qui adhèrent à l'idée qu'ils sont en train de vraiment nous sommes en train de vraiment prendre du momentum. Tout ce qui est petit prendra du petit momentum. Il n'arrivera un moment où nous aurons une masse critique pour pouvoir avoir de l'influence quelque part. Donc, merci du soutien et merci de demander aux autres de nous soutenir là-dedans parce que je crois que ça vaut la peine d'être essayé. Yes, James. Ben, justement, pourquoi ça vous fait lier à divers moments syndicaux ? Pourquoi, justement, le moment premier n'est donc pas résistant à l'international ? Est-ce que vous arrivez à rajouter le moment premier mail par rapport au principe ou comment on se passe ? Nous sommes très divergents. Les instances et alternatives ont des méthodes qui ne nous sient pas. C'est bien faire. Il y a un problème de... Comment on va dire ça ? Affinité. Ils ont une méthode, une moyenne... Des méthodes de faire que nous, on n'adhère pas. Tout comme eux, d'ailleurs. Tout comme eux n'adhèrent pas à mes méthodes aux méthodes de l'Union Populaire. C'est le jeu politique, c'est le jeu démocratique. C'est-à-dire, nous, on va avec ceux avec qui on a pu statuernes prochus. Pour rien me cacher, il y a des gens dans le mouvement de premier mail que je considère comme les mentors politiques. Jacques Bisbal, Del Bramano qui ont une certaine façon de voir les choses qui, même si je ne suis pas d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses avec eux, mais c'est leur façon de faire, c'est sur leur proposition que je m'appuie pour dire que j'ai des atouts de proche à eux. Mais, non, sinon, sinon, je les aurais invités à rejoindre l'Union Populaire. L'Union Populaire, je le rappelle, c'est un front commun avec des groupes, différents groupes qui voudraient faire la politique ensemble. quelque part, quelque part, si vous voulez, voilà. Pourquoi, est-ce que vous allez une douceur pour que les choses de chaque visage, à propos, il y a des jeunes pour les choses. Il faut comprendre une des jeunes. Il faut comprendre une chose. que nous n'acceptons pas le projet comme il est. Ce sont des bases pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Rien n'est fixé, rien n'est rigide. Tout n'est que base de travail. Nous, on prend tout. L'Union Populaire, on prend tout. On prend le meilleur de la gauche, on prend le meilleur de la droite. Et pour produire ce que, la fois dernière, moi, j'ai appelé le meilleur de la politique. On dit qu'on est un paysage politique bipolaire, que nous, on devrait être au centre, mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de bipolaire. Donc, comment est-ce que nous, on peut être au centre ? Ils sont tous du même côté. Comment pouvons-nous être au centre ? Donc, les choses ont changé. Et pour revenir à ce que vous me demandez, Vince, la Deuxième République est une nécessité. La révision de notre Constitution, des fondements de notre République est une nécessité. Elle doit être envisagée avec l'aide du peuple, avec un référendum à la base. Mais, il y a déjà un travail qui a été fait à ce niveau-là par Jacques Islal du mouvement que j'aimais. Pourquoi aller recommencer un travail qui a été déjà proposé ? Alors que ce travail que j'ai lu, que j'ai pu plaisir à lire, propose des solutions intéressantes, mais elle n'est pas la solution finale. Il est de notre devoir de continuer à polir la chose et amener d'autres solutions. Nous, nous avons une vision, on va dire, libérale. Nous avons une vision libérale. Eux, ils ont une vision de gauche. La vision de gauche généralement ne se marie pas avec le libérale. Nous, nous allons essayer de proposer un enfant, c'est de lui. Voilà. Donc, voilà, donc, la situation politique est très grave. Je me permets de le répéter pour aller à me baisser. Je ne peux pas vous donner d'accord. Donc, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. L'union populaire a besoin du soutien du peuple. D'ailleurs, le nom même le dit, ce n'est pas l'union populaire d'Alain Bertrand, ce n'est pas l'union populaire de ses enfants, c'est l'union populaire. L'union populaire, c'est l'union pour le peuple et pour qu'on avance vers un meilleur avenir, vers une meilleure image. Merci.